Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie car celle-ci a envahi la partie occidentale de la Pologne. La France choisit la stratégie défensive. Pendant les mois, rien ne se passe. Cette drôle de guerre s'arrête le 10 mai 1940 par l'invasion allemande des Pays-Bas, du Luxembourg et de la Belgique. Une dizaine de divisions blindées traversent le massif des Ardennes, jugées impénétrables par les armées françaises et les Allemands usent de la Blitzkrieg, l'action combinée des chars et de l'aviation. Le 27 mai, les nazis atteignent la mer du Nord et de nombreux français, 8 à 10 millions de civils, fuient leur domicile au péril de leur vie sur les routes de l'Exode. Bonjour à tous et bienvenue. Je vais évoquer avec vous cet après-midi une page à la fois douloureuse et tragique de l'histoire de notre pays. Ce sont les années noires 1939-1940. Il y aura trois parties, comme vous le voyez, d'un drôle de guerre qui va de la déclaration de guerre le 3 septembre 1939 au 9 mai 1940. Ensuite, qui inclut l'évacuation des zones frontalières. Ensuite, ce sera la bataille de France avec la déroute militaire qui en résulte. Et enfin, ça c'est du 10 mai au 25 juin 1940. Et enfin, l'exode des populations civiles à compter du 10 mai 1940. Et pour commencer un petit rappel historique, les traités de 1919-1920 portent en eux les germes de futures tensions avec l'Allemagne. L'Allemagne qui a été jugée responsable de la guerre, qui a été condamnée à une très lourde réparation, a été amputée de 90 000 km² du dixième de sa population. Et comme on le voit sur la carte, la Prusse orientale est séparée du reste du territoire par le fameux corridor de Danzig. Alors jouant sur ces frustrations, profitant de l'anticommunisme virulent, de l'impact des mouvements, des hésitations et des faiblesses des gouvernements britanniques et français, Hitler va connaître une irrésistible ascension. A partir de sa nomination comme chancelier le 30 janvier 1933, les lignes vont bouger rapidement. C'est tout d'abord Lassarre qui rentre dans le giron allemand, qui revient dans le giron allemand à la suite d'un référendum plébiscite. Cette même année, 1935, c'est la dénonciation du traité de Versailles et des accords de Locarno par le rétablissement de la conscription. En mars 1936, on a la remilitarisation et l'occupation de la Rhénanie. En mars 1938, on a l'Anchus, c'est-à-dire l'annexion de territoires autrichiens au sein d'une grande Allemagne. Hitler est accueilli tridonphalement à Vienne. Enfin, dans le cadre des accords de Munich qui sont conclus le 30 septembre 1938 pour sauvegarder la paix, Chamberlain et Daladier acceptent l'amputation du territoire tchécoslovaque par l'abandon de la région du Sud-Elt. C'est le préalable au démantèlement total de la Tchécoslovaquie. Le dernier élément fondamental, c'est la signature du pacte de Germano-Sovietique en août 1939. Revenons à la situation fin août 1939. Hitler va accuser la Pologne de projeter une agression contre le territoire allemand et de commettre des atrocités contre ses ressortissants. Étant tranquille à l'Est suite au pacte germano-soviétique, il va déclencher l'offensive contre la Pologne le 1er septembre sans déclaration de guerre. La France ayant un accord de défense mutuel avec la Pologne va décréter la mobilisation générale les deux à zéro heure. Tous les hommes valides, donc, de 20 à 48 ans sont donc mobilisés, ce qui pour la France représente 5 millions d'individus. 4, 5e, ce sont des réservistes. Au niveau de Vell, c'est de l'ordre de 180 à 200 personnes, suivant les listes électorales établies en 1939, qui sont mobilisables. Les gouvernements britanniques et français adressent un ultimatum à Hitler, dans lequel ils exigent que les troupes allemandes évacuent le territoire polonais dans un délai de 12 heures. Vu l'absence de réaction, le 3 septembre, le Royaume-Uni à 11 heures, la France à 17 heures déclare la guerre à l'Allemagne. C'est le général Gamelin qui est le commandant d'enchaînement des forces françaises. La conséquence de cet état de guerre, c'est l'évacuation des zones frontalières, susceptibles d'être envahies par les troupes allemandes. Afin de ne pas recommencer les erreurs de la guerre de 1914, un plan d'évacuation programmé a été élaboré au début des années 1930. C'est-à-dire que le département de l'Inde, comme ceux de Haute-Vienne et de Dordogne, sont habilités, on va dire, à recevoir les évacués du barin. Dès le septembre 1939, l'ordre d'évacuation de la ville de Strasbourg est donné. Les Alsaciens sont évacués, par tout moyen disponible, vers des centres de regroupement situés dans les Vosges. Ils ne peuvent emporter que 30 kilos de bagages par personne et ils doivent se munir de 4 jours de vivre. Strasbourg est guidé de sa population, comme on le voit sur ces photos, en 48 heures. Dans les campagnes, on imagine également le désarroi, car ce sont non seulement leurs maisons, mais le matériel et leurs bêtes que les habitants doivent lâcher dans la nature. 374 000 Alsaciens vont donc quitter leur domicile et partir vers le centre et le sud-ouest de la France sans connaître vraiment leur destination. Les conditions d'évacuation sont difficiles. Le voyage est long, fatigant, entrecoupé de nombreux arrêts, dans des gares ou en pleine nature. Ils durent plusieurs jours dans des trains pondés, y compris dans des wagons de bestiaux ou de marchandises, où là, les conditions, bien sûr, d'hygiène sont déplorables. Loger, nourrir toutes ces personnes en partie citadines venues d'une région culturellement éloignée de notre Béry ne manque pas de poser le problème pour notre département rural et de toutes les difficultés rencontrées. Le principal, c'est la barrière de la langue, car les Alsaciens, les anciens en particulier, ne parlent pas français, mais seulement le dialecte. D'où la sensibilisation par le préfet Grimal et des initiatives, telles le journal d'Argenton, qui publie un petit lexique franco-alsacien pour tous ceux qui se mangent. Alors Abel, Robert Balsan, affirme le conseil municipal le 27 août 1939 que le préfet lui a adressé un courrier le matin même stipulant que la commune devait héberger 400 évacués. Alors des dispositions sont prises immédiatement. 400 centres d'accueil sont envisagés, au Bourg, Le Bourg, Forges, La Madrolle, Coursenay. Il y a également création de la comité d'accueil qui regroupe les conseillers municipaux, Doré, Chambord, Henri Balsan et M. Verspiren. Enfin, il est prévu d'affecter un auxiliaire au secrétaire de mairie pour lui permettre, en cas d'arrivée d'évacuer et d'application de la carte d'alimentation, disons, d'être efficace. Paul de Frada nous précise quelques modalités concrètes. Nettoyage des zones d'accueil, récupération des denrées alimentaires, achat à l'usine balsan des toiles de chute pour la convection de paillasses, de pièces de toiles pour torchons, draps, etc. Sollicitation de la Croix-Rouge pour obtenir des couvertures, et enfin, dans la commune, collectes diverses de literies, d'appareils de chauffage, du stencil de cuisine. Vell s'était préparée pour recevoir 400 évacués. Or, il n'arrive à rien, ou à peu près. Une jeune institutrice de Strasbourg, mademoiselle Lucienne Vassler, 21 ans, est nommée à Vell en remplacement de Raymond, de Roger Bouchard, qui est mobilisée. Elle arrive avec sa famille, sa mère, ses deux frères, ses grands-parents paternels. Il loge au sud de l'école. Jean Bord, retraité SNCF florin, se réfugie, lui, à la colline des vacances SNCF avec sa famille, soit cinq personnes. Alors la situation, et c'est tout pour Vell, onze personnes, la situation est tout à fait différente dans bon nombre de localités du département. Je vais vous citer un exemple, le journal de Thérèse Rostand, réfugiée à Arton, qui relate l'arrivée à Cuy, le lundi 18 septembre, des réfugiés. Les réfugiés sont entrés en gare à 2h30. Ils sont parqués devant les wagons, attendant l'ordre de se rendre dans le village. Triste spectacle que nous voyons pour la première fois. Ces pauvres gens sont cependant bien vêtus, bien coiffés, d'apparence correcte, malgré huit jours de voyage. Mais les visages ont les traits tirés. Ce n'est pas de la misère, mais de la douleur ambulante. On sent une très grande résignation et une extrême fatigue. Maintenant, c'est un long cortège qui monte vers le pays. Les valides montent à pied, chargés de paquets, poussant les voitures d'enfants. On est l'un, l'autre. Les vieillards sont transportés en auto, en camionnette. Ils sont harassés. Chancelants. Ils pleurent. On se rédit soi-même pour ne pas en faire autant. On distribue des cafés oliviens chauds aux impotents. Quelques personnes se dépensent sans compter auprès d'eux dans une maison vide où de pauvres paillards sont été placés. Restaurants, distribution de boissons chaudes également. Puis on commence l'hébergement. Difficile problème. Chacun veut être le mieux traité. D'autres ne veulent pas se séparer. Il faut les interprète car la plupart en parlent le dialecte alsacien. On s'efforce de contenter les uns, les autres du mieux que l'on peut. Avec des moyens précaires. Aigurande voit également arriver 850 personnes par le train le 21 et 22 septembre. 600 resteront sur la commune ce qui impliquera réquisition de terrain et construction de baraquements en moellon et en bois. A proximité, Monet voit arriver également de nombreuses familles alsaciennes de même qu'Arton. Mais l'originalité de l'Arton vient de l'existence d'une matérité à Puy-Moreau propriété de la famille deux anges. Isabelle, l'épouse, est infirmière et avec son équipe elles mettront au monde 21 petits réfugiés alsaciens. La première, c'est Marie-Madeleine Auberlé. C'est à l'heure. Marie-Madeleine Auberlé qui naît le 11, le 10 novembre 1939. Donc on a vu qu'il y avait des disparités quantitatives mais il y a également quelques disparités qualitatives au niveau de l'accueil qui est toutefois globalement satisfaisant. C'est grâce au rapport de la commission militaire de contrôle postal de Châteauroux qui nous permet d'avoir une vision des conditions d'existence des évacués alsaciens. Il y a certes des sujets de mécontentement au sujet de soins médicaux prodigués aux réfugiés, aux retards apportés dans le paiement d'allocations, aux attitudes ou paroles maladroites du maire de Villers ou des écolières de Levrou qui traident leurs petites camarades de Boche. Par contre, les évacués continuent à manifester fréquemment leur satisfaction sur les conditions d'accueil. Alors on notera dans cette optique les menus conductés par la municipalité d'Arton pour les réfugiés. Alors là, c'est donc les menus des menus hectomadaires. Alors tout commence, il y a donc deux repas prévus à 11h et 17h. Tous les matins, une soupe à l'oignon et café noir au café au lait. Le lundi, par exemple, à 11h, un goût avec portions et fromage, à 17h, pote au feu avec légumes. Le mercredi, on a du boudin ou de saucisson ou saucisse et purée avec salade, soupe aux légumes, réolé le soir. Le vendredi, ce sont des harangs et pommes de terre au beurre, à 17h, soupe à l'oignon et macaroni. Le dimanche, peau aux carottes, salade, potage au beurre, le soir, et bœuf au jus. Poisson, un verre de vin par repas à 11h et à 17h, tous les jours pour les adultes seulement. Alors, à côté des réfugiés alsaciens, l'ordre va accueillir des réfugiés de la région parisienne. Dès le 1er septembre, le gouvernement va conseiller aux parisiens qui ont un domicile d'accueil en province et qui ont décidé de quitter la capitale de se mettre en route au plus tôt. Ce sera de l'ordre de 500 000 personnes qui vont effectivement aller vers la province à ce moment. Dans son éditorial du 4 septembre, Ernest Gobert, dans son journal Le Département, écrit « Ce samedi 2 septembre est comparable à un départ en vacances. Des milliers de voitures ont quitté Paris par la RN20, quelques grandes voitures mais également certains clous invraisemblables qui se suivent comme des fourmis. À midi, des centaines de kilomètres de dînettes regroupaient la plupart sur le talus de la route dans l'odeur du bitume et de l'essence, amulés leurs papiers gras et faire voisiner leur charcuterie. Le moral est bon, aucun étonne de courangé ou de mauvaise humeur. Alors, comme on le voit sur les photos de Match, sur les quais de gare se presse une foule de gamins qui sont envoyés en province avec leur masque à gaz. Il y en aura 38 000 qui partiront. C'est ainsi qu'à Velle, une quinzaine de petits parisiens feront leur entrée le 2 octobre à l'école communale. Ils resteront quelques semaines à noter que ce sont essentiellement des enfants de cheminots. Enfin, le musée du Louvre protège ses œuvres essentielles et le château de Valencey va donc recevoir et accueillir pendant la murée de la guerre la Vénus de Milo et la victoire de Saint-Mitras notamment. Fin novembre 39, on compte 71 610 secourus dans le département. Sur le front, pour répondre à l'agression allemande contre la Pologne, une timide offensive est lancée dans la Ronsard dans la nuit du 6 au 7 septembre. En face, le dispositif allemand n'est constitué que de troupes de réserve. La résistance allemande est faible mais les Français se heurtent aux mines et aux pièges allemands. On comptera environ 400 tués dans l'armée française. Au 13 septembre, la progression est de 8 km. Le général Gamelin ne s'engage pas plus sur le front et les Français stoppent leur progression sans raison apparente. Fin septembre, le repli est décidé. il s'achèvera le 17 octobre. Les troupes françaises se retranchent alors derrière la ligne Maginot, débutée en 1929, forte de long de 400-700 km, avec des ouvrages d'artillerie, d'infanterie, de multiples casemates, des galeries. On peut attendre tranquillement l'assaut des forces allemandes qui sont elles-mêmes repliées derrière la ligne Siegfried qui s'étend de Bâle à la frontière des Pays-Bas. Pendant l'hiver 1939-1940, particulièrement rude, rien ne se passe. C'est la drôle de guerre selon l'expression attribuée à Roland Douglas. Le moral et l'état d'esprit sont plutôt satisfaisants à l'avabilisation. Mais dans les semaines qui se vivent, la situation se dégrave en raison de la défaite polonaise et surtout à l'inexion qui génère ennui et routine. Cette dépression d'hiver touche de nombreuses unités et elle prend ponctuellement la forme d'indiscipline, d'alcoolisme voire de vandalisme. Les autorités militaires réagissent en organisant des conférences, en augmentant l'offre de divertissement, compétitions sportives ou théâtres armés. Dalathier fait distribuer 10 000 ballons de foot sur le front. Les soldats participent aux travaux agricoles. Les campagnes ayant été durement touchées par la mobilisation, ils aident aux récoltes poussent la charrue. Le conseil municipal de Vell adresse ses voeux à l'ensemble des mobilisés de la commune. C'est un conflit sans combat majeur. Seulement quelques escarmouches entre patrouilles de reconnaissance. La guerre semble loin. La ligne Maginot nous protège aussi en cette fin d'année 39. A l'arrière, à Paris, l'air du temps est à la ritournelle, légère, insouciante, voire un peu chauvine. On ira pendre notre linge sur les lignes Siegfried. On fredonne avec Maurice Chevalier et les collégiens de Réventura et tout ça, ça fait d'excellents français. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Et Auguste Chantraine dans notre bérie est plus préoccupé. Dans son journal Le Paysan, il traite des problèmes de main-d'oeuvre paysanne, main-d'oeuvre aéricole, de ravitaillement, de transport qui au fil du temps vont devenir plus aigus. Mais tout le monde n'est pas inactif en Europe. Le sort de la Pologne est vite réglé. En trois jours, le front est percé au nord, au centre, au sud, sous l'action conjointe de l'aviation et des tanks. Le coup de grâce est donné par les forces soviétiques qui, le 17 septembre, prennent à revers les troupes polonaises qui tentaient de se recouper. Les Polonais capitulent le 28 septembre. Souhaitant récupérer à des fins stratégiques l'isme de Kareli, bande de terre au nord de Saint-Pétersbourg, l'URSS va déclencher des hostilités avec la Finlande le 30 novembre 1939. Malgré une héroïque résistante des Finlandais au cœur du rudimentaire finnois, les Finlandais doivent finalement négocier le 6 mars 1940 et abandonner 55 000 km². Les Soviétiques ont perdu 200 000 hommes, les Finlandais 25 000. A noter que François Balzan avec 24 officiers est allé lutter symboliquement aux côtés des Finlandais contre les Bolcheviques. L'approvisionnement en matière première est à l'origine de l'invasion allemande en Norvège après l'occupation du Danemark au mépris de la neutralité de ces deux pays. Les Britanniques et les Français envoient un corps expéditionnaire qui, malgré quelques succès sporadiques tels Narvik, devront se retirer le 8 juin. La drôle de guerre prend fin le 10 mai 1940 lorsque les Allemands lancent une faste offensive simultanée sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg en violant la neutralité de ces pays. C'est par les airs avec des planeurs et des parachutistes et qu'ils occupent les points stratégiques avant de lancer les blindés et l'aviation dans l'action. Les gouvernements belges et hollandais appellent les alliés à la rescousse. Ceux-ci avancent vers Bruxelles, Louvain, Anvers. Alors on va suivre l'évolution de la situation militaire au regard des une du journal Le Département. C'est le journal le plus important de l'Inde au moment, il tire à 60 000 exemplaires. Contrairement aux une du département, les Allemands progressent rapidement. Liège tombe dès le 12. Ils avancent également en Hollande malgré l'ouverture des digues et la résistance parouche qui leur est opposée. Notamment à Rotterdam. Les alliés doivent morcer un repli. Jean Sinierski perdra la vie le premier c'est le premier vélois qui perdra la vie en fait à Gérin dès le 11 mai. Alexandre Diaz de 13 à Bouvigne. Alors à noter le climat de psychose ambiante tel qu'on le voit sur les messages avec la référence récurrente à la 5ème colonne. Alors en fait les alliés sont tombés dans un piège car l'objectif véritable des Allemands ce sont les Ardennes réputées infranchissables et de ce fait faiblement couvertes par les lignes Maginot. Le général Gamelin avait été prévenu en janvier 40 par les Belges de la découverte d'instructions militaires montrant que les Allemands allaient être attaqués par les Ardennes mais l'état-major nord-français n'en tenant pas compte. Les deux divisions blindées de Guédériane franchissent les Ardennes percent le front à Sedan en trois jours et traversent la Meuse le 14 mai puis ils foncent vers l'avance contournant la première armée française et les troupes britanniques. Assommés, l'armée française est bousculée et ne peut plus rien l'opposer aux divisions blindées des Panzer Division ainsi qu'aux des escadrilles de l'armée allemande de la Luftfahrt. Raymond Bernardon décède le 19 et êtreux en laine gentil au don le 20 à Eynor dans la Marne. Le gouvernement est aux abois. Le maréchal Pétain est nommé vice-président de conseil le 18 et le 19 Gamelin et Limogé est remplacé par le général Végan. À compter du 20 mai c'est la course à la mer. La Wehrmacht va accentuer sa poussée vers l'ouest et atteindre ses objectifs. Amiens, Abville, l'histoire de la Somme, Arras, Boulogne, Calais tombent successivement. Et le 24 alors que l'avant-garde de Guderian est à 15 km de Dunkerque Hitler et von Rothstein leur donnent de stopper sa progression pendant 48 heures. Les Tours alliés vont bénéficier de cet incroyable répit ce qui va leur permettre de se ressaisir. Mais dans la foulée comme on le voit le 28 le roi Léopold III capitule. La bataille fait rage en les plantes combat de gloire et de sang titre le département le 30 ce sera effectivement le cas pour la défense de Dunkerque qui va constituer un tournant de cette guerre car comme on le voit sur cette carte les troupes alliées sont encerclées par les troupes allemandes. Allocution patriotique et solidaire de Robert Balzan le maire le 26 mai devant le conseil municipal L'offensive allemandes est déchaîné c'est la ruée du monde barbare cherchant à dominer ceux qui refusent de se plier à son égoïsme à son intolérance à sa brutalité sauvage c'est la vie morale la liberté la dignité humaine sur les ruines desquelles l'Allemagne prétend ériger sa loi la cause de la France est celle du monde civilisé sachons conserver notre sang-froid et notre confiance dans la victoire finale il adresse ses voeux aux vaillants soldats qui se battent d'abord mais encore aux populations civiles qui dans cette nouvelle guerre sont exposées à souffrir parfois autant que ceux qui portent les armes puisqu'il exhorte les vélois à accueillir ces réfugiés avec bienveillance pour accueillir pour atténuer la rigueur de leur épreuve on revient sur le théâtre des opérations vu l'encerclement des alliés environ 400 000 hommes dans la nasse de Dunkerque le général Anglès Gore prépare activement le rembarquement des troupes vers l'Angleterre c'est l'opération Dynamo qui durera 9 jours du 26 mai au 15 mai et qui réussit grâce au courage des soldats français qui ont défendu avec archarnement leur position face à la Wehrmacht au prix de 16 000 morts à ceci il faut ajouter 5 000 soldats alliés morts pendant l'évacuation sur les 250 navires qui ont été coulés et 3 000 qui ont péri sur les plages sous les mitraillages et les bombardements allemands le général Von Kochler commandant la 18ème armée fait l'élevage dans son journal de campagne de cette armée française si souvent décriée malgré notre supériorité numérique et matérielle écrasante les français contre-attaque en de nombreux endroits je n'arrive pas à comprendre comment ces soldats combattant souvent à 1 contre 20 trouvent encore la force de repousser chaque attaque c'est stupéfiant je retrouve dans ces soldats français la même flamme que chez ceux de Verdun en 1916 le 26 mai environ 7 500 hommes puent regagner l'Angleterre puis le rythme va s'accélérer puisqu'au final c'est 338 226 hommes qui seront sauvés dont environ 123 000 français sur un millier de navires de toute taille parmi eux l'artilleur Fernand Guillot les français évacués sur l'Angleterre ne s'échourent de pas longtemps ils sont en grande partie rapatriés sur Brest et Cherbourg dans les jours voire dans les heures qui suivent pour reprendre le combat le 4 juin le matin les forces allemandes s'emparaient d'un guerre que ce sont au moins 35 000 prisonniers en majorité français on va avancer un peu dans le temps le 10 juin Mussolini déclare la guerre à la France et à l'Angleterre l'armée des Alpes bien qu'inférieure en monde résiste aux troupes de Mussolini elle stoppe l'attaque allemande le 21 juin sur la ligne Grenoble-Chaméry et interdit la jonction des armées italiennes et allemandes lorsqu'on bat le 25 juin l'armée des Alpes est invaincue ailleurs les lignes ont été enfoncées le rouleau confesseur allemand poursuit sa progression vers la Seine et le 13 juin Paris est déclaré ville ouverte c'est le sauf qui peu général le gouvernement s'est replié sur Tours et ses environs comme on le voit sur ces photos Paris est occupé le 14 juin Hitler jubilatoire va s'y rendre au petit matin le 20 du 23 juin pour une visite éclaire qui commence à 6h et s'achève à 8h15 ce même 14 juin le gouvernement quitte Tours et ses châteaux pour Bordeaux à partir du 15 les allemands progressent dans toutes les directions au coeur du pays comme on le voit sur cette carte Végan signe l'ordre de la retraite sur la loi qui va vite devenir obsolète le 17 juin Georges Blin décède à Tempierre en Burly dans le Loiret dans notre région du 19 au 23 juin Tours Chinon Blois Châteauroux Poitiers Nord sont occupés à l'issue de combats destructeurs comme à Blois où on voit le quartier Saint-Nicolas et à Tours le 16 juin Paul Reynaud est mis en minorité au conseil des ministres il offre sa démission au président Lebrun qui l'accepte à 23h il a eu un conseiller de désigner le maire Richard Pétain pour lui succéder ce dernier est prêt il a déjà composé son gouvernement puisqu'à 1h du matin Bourdois le nouveau ministre des affaires étrangères prend contact avec l'ambassadaire d'Espagne et le lance apostolique pour servir d'intermédiaire avec Hitler et Mussolini à 12h30 les français entendent à la radio l'allocution du maréchal 16 juin 1940 premier message du maréchal Pétain aux français français à l'appel de monsieur le président de la république j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes sûr que par sa magnifique résistance elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander sûr de la confiance du peuple tout entier je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur en ces heures douloureuses je pense aux malheureux réfugiés qui dans un dénouement extrême sillonnent nos routes je leur exprime ma compassion et ma sollicitude c'est le coeur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi entre soldats après la lutte et dans l'honneur les moyens de mettre un terme aux hostilités que tous les français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie en leur impact immédiat sur le moral des troupes qui ne savent plus ce qu'elles doivent faire d'autant que le 19 paraît incommuniqué le devoir de tous est de continuer la résistance aucun armistice ou suspension d'armes n'étant intervenu la France a perdu une bataille mais la France n'a pas perdu la guerre en fait ce ne sont pas les mots prononcés par Charles de Gaulle le 18 juin mais le sens du tract rédigé par Chantola sergent au 70ème régiment d'infanterie tract affiché et distribué à 5000 exemplaires à Châteauroux dès le 15 juin petit extrait le coeur de la France peut saigner il ne cessera pas de battre la France ne peut pas et ne doit pas périr les voies sera peut-être long mais tôt ou tard sonnera l'heure de la résurrection Chantola est prête de Gaulle quant à lui il exhorte à poursuivre le combat quoi qu'il arrive la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas bien peu en fait entendront la BBC ce jour mais en ce même moment les cadets de Saumur illustreront ses propos pour y rentrer dans la légende par leur courage dès la fin du mois de mai des avions allemands furent signalés dans l'espace aérien et des combats furent engagés ainsi le pilote des Masières abattit un bombardier le 24 mai le premier bombardement intervient en fait le 4 juin à la Martinerie puis sur Châteauroux et à nouveau la Martinerie le 10 et le 11 au prix et appliquant 16 morts mais c'est surtout le 19 juin que plusieurs bacs d'avions vont déferler dans le ciel berrichon successivement plusieurs villes ou axes routiers vont être touchés plus particulièrement et soudain dès 8h30 le matin puis tout l'après-midi on aura 107 morts et 74 blessés mais également Levrou 44 morts sans 10 blessés Argenton 25 morts Le Blanc 24 morts La Châtre 7 morts Aiguurand 33 morts c'est donc de l'ordre de 240 victimes essentiellement des réfugiés indépendants de ceux qui ont été mitraillés sur les routes le 19 juin Paul de Frada relate la panique sur la Nationale 20 noire de gens et de véhicules à perte de vue Lottier et les Maisonneuve furent mitraillés et bombardés dégâts matériels 2 blessés chez Sardier 4 chevaux tués à la ferme d'Imineray mais également dans la panique de nombreux accidents 2 morts et une quinzaine de blessés à déplorer Mais Yvel était parmi Le 17 juin Pétain a annoncé qu'il demandait les conditions d'un armistice anéantissant les dernières belléités de défense de résistance de l'armée française Le 18 Toutes les villes de plus de 20 000 habitants ont été déclarées ouvertes par décret En de nombreux endroits les maires ont demandé aux troupes de se retirer pour éviter des destructions Il y a des petits draps beaucoup de pugnacité et de bravoure Tels l'aspirant Julien sur le pont du Cher à Chabry ou encore les terrailleurs algériens qui mènent de véritables combats de rue à Châtillon à Clillon également Les combats firent rage pendant de nombreuses heures 48 soldats y laissèrent la vie Mais Yard fut occupé le 23 au matin mais la résistance efficace a permis de décrocher dans des conditions acceptables A noter que le génie fait sauter 5 ponts les 5 ponts d'Argentan le 21 et le 22 et le 23 Au cours de son repli les troupes abandonnent quantité de matériel et de munitions Alors la débâcle vue de Vell Paul de Frada note les militaires cantonnés à Vell s'étaient mis en devoir de faire de Vell un centre de résistance Un canon de 75 fut braqué à l'entrée du bourg en direction de Lottier Des automitrailleuses s'émirent en batterie sur la place La route de Vell à Bouès fut un peu plus tard coupée et obscurée entre l'étang Lajon et la ferme de Bellefond Chaque haie d'ici du dernier mitrailleuse en direction de Bouès A Forges 4 canons étaient en batterie au carrefour A Blaisette des canons anti-chars furent braqués près du pont Ce diplôment de force correspondait à un passage de plus en plus intense des troupes et des civils mais faute d'Allemands sur le secteur tout se termina par un repli sans dommage Par contre cette atmosphère de guerre se met à l'angoisse parmi les gens de lait l'eux-mêmes Certains creusèrent des tranchées de protection dans leurs jardins D'autres dès le matin fermèrent leurs portes et guignèrent les voies ou la prairie où ils se croyaient davantage à l'abri d'un bombardement possible Ils ne rentraient qu'à la nuit C'est dans ce contexte que Gustave Guilbault ou Pierre Champette se fit voler son délot La bicyclette c'est le moyen de locomotion le plus utilisé Il est très chers dans ce contexte de foires d'emploi De nombreuses armes et du matériel ont été abandonnées sur le territoire de la commune Ils sont recensés par Gustave Doré qui ferme l'état des lieux à la préfecture le 11 juillet 1940 C'est donc dans ce contexte qu'une délégation de 4 membres précédée par le général Hensinger est chargée de négocier les termes de l'armistice Elle arrive à retombe le 21 juin le général Caetan qui précise les 24 choses du texte qui va révéler l'ampleur des exigences allemandes qui sont exorbitantes Les demandes d'allègements sont rejetées Les tergiversations françaises suscitent un ultimatum des allemands qui va précipiter la signature le 22 juin Symboliquement Hitler a exigé que l'armistice soit signé dans le wagon où l'Allemagne a été humiliée en 1918 Les négociateurs doivent ensuite se rendre à Rome pour admettre la grande défaite face à Lullosolini impliquant la cession de quelques territoires dans la ville de Menton et l'acceptation d'une zone démilitarisée 6 heures après la signature de l'armistice avec les Italiens les hostilités cessent le 25 juin à 1h50 l'humiliation est totale et pour beaucoup les réfugiés notamment l'armistice est dans l'immédiat un soulagement qui met fin à la peur au bombardement à cette fuite en avance enfin et permet d'espérer un retour dans la séance au conseil qui suit ce jour Robert Balzan souligne le deuil de la commune devant le désastre le plus grand qui ait jamais été infligé au pays cependant battu la France n'est pas vaincue dans l'oeuvre de redressement à laquelle il devra se consacrer le pays verra ses efforts rapidement couronnés de succès s'il remet en honneur la famille le travail et les forces spirituelles mais voyons un peu le détail des conditions exorbitantes de cet armistice la France est coupée en deux par la ligne de démarcation 60% du territoire le plus riche passe sous occupation allemande sous diverses modalités il y a une zone annexée c'est la de Saint-Sorraine il y a une zone rattachée c'est le nord et le pas de Calais qui sont rattachés à la circonscription territoriale de Bruxelles il y a une zone interdite tout réservée c'est toute ou partie de 17 départements l'objectif étant pour les allemands de le repeupler d'Allemains l'article 4 les forces françaises devront être démobilisées et désarmées sauf un contingent de 5000 hommes pour assurer le maintien de l'ordre article 16 le gouvernement le gouvernement procédera au rapatriement de la population dans les territoires occupés d'accord avec les services allemands compétents article 18 fixe les frais d'entretien des troupes d'occupation le montant sera fixé ultérieurement il s'élèvera à 400 millions de francs par jour ce qui est exorbitant la France va être saignée en fait article 19 la France s'engage à livrer les réfugiés politiques allemands et autrichiens qu'elle avait accueillis sur son sol article 20 les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l'armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu'à la conclusion de la paix alors bilan de cette bataille de France 60 000 morts 123 000 blessés à ce chiffre il contient bien sûr d'ajouter les victimes victimes civiles quant aux prisonniers de guerre leur nombre est impressionnant d'un million six à un million 800 000 prisonniers qui vont aller croupir dans les stalag ou au flag pour la plupart pendant cinq ans 10 000 prisonniers à Châteauroux enfin dans l'Inde pardon alors en quelques précisions concernant ces prisonniers à noter que dans la brève occupation de Châteauroux du 23-29 juin les troupes allemandes ont prisonnié 6 000 hommes de la garnison qui espéraient être démobilisés Paul de Frada va préciser en outre ceux qui ont été fait prisonnier à tout vent le 23 juin au matin une colonne de plusieurs centaines de soldats français arrive à Velle ils avaient réussi à s'évader des casernes de Châteauroux où ils étaient consignés depuis que les allemands avaient occupé la ville ils partaient vers le sud mais ils furent doublés par des autos pourtant des officiers qui leur firent faire demi-tour pour rejoindre tout vent sous prétexte de leur distribuer du ravitaillement on imagine la suite Velle paie également un lourd tribut à la campagne de France 5 morts et 47 prisonniers suivant la liste établie par l'Avi Rousseau la troisième partie c'est de l'exode début mai il y a 45 500 réfugiés suivant le rapport adressé par le préfet Gonzal au ministère de l'Intérieur 22 500 Alsaciens 23 000 Parisiens et dès le début de l'offensive le 10 mai un flot de réfugiés va se déverser en fonction de l'avancée des troupes allemandes ce sont alors des Belges puis des habitants des départements du Nord du Pas-de-Calais et des Ardennes la première voiture qui arrive à Velle est celle d'un Liégeois d'un représentant de commerce de Liège donc qui se dirige vers Toulouse le 15 mai c'est Jules Laurier qui est originaire de Velle qui est à la tête d'une maison d'alimentation à Rôtel dans les Ardennes qui arrive avec lui qui arrive avec sa famille et ses employés soit 13 personnes puis ce sont les familles Verspiren et Ferrares qui se regroupent à Beauregard et au Chaume le rythme va aller croissant puis après les bombardements massifs du 3 juin la panique va gagner les habitants de Paris et de la région parisienne indépendamment des particuliers les administrations décident d'évacuer leur personnel nombre d'agents des PTT vont se réfugier dans l'Indre ainsi que des fonctionnaires de finances puis c'est autour de la Normandie de l'Orléanais de la Touraine c'est l'effet boule de neige les villes traversées se vident Chartres ne compte plus que 700 habitants Blois 400 la maison d'arrêt d'Orléans les hôpitaux psychiatriques de Bois aient vécu leurs détenus et leurs salles gainées et dans une extrême confusion en fait ils sont quasiment lâchés dans la nature c'est ainsi que globalement on a pu estimer que près de 2 millions de civils belges et 8 millions de français se sont jetés sur les routes en direction du sud aussi bien à la fin du mois de juin le nombre de réfugiés stationnés dans l'Inde a pu être évalué sans exagération à 350 000 ce chiffre sera quasiment doublé au cours du mois de juillet suite au retour sauvage et prématuré des réfugiés qui remontent après l'armistice alors ces réfugiés ils arrivent à pied à bicyclette ont passé dans des charrettes tirées par des bœufs des chevaux puis des autobus puis des camions puis des voitures invraisemblablement chargées ils n'ont qu'un seul désir qui s'éloignait des villes bombardées et des zones de combat ces familles souvent des femmes avec des enfants des personnes âgées sont exténuées par des mâches harassantes ils portent des valises ou des baluchons ou ils traînent sur des véhicules les plus hétéroclites des remorques de bicyclette des voitures d'enfants des rouettes ils avancent sans savoir ce qu'ils trouveront pour manger ou passer la nuit morts de fatigue ou souvent d'angoisse tout étant pris d'assaut par les premiers arrivés il faut imaginer ces embouteillages cette cohue d'autant plus impressionnante à proximité des ponts sur la voie et le Cher attendu que les troupes françaises en plus se replient qui se replient doivent les faire sauter les familles se séparent et se perdent parfois dans le flot chaotique de la débatte le général à côté des soldats désemparés les routes sont encambrées de véhicules en panne de chauvaux morts dans une odeur parfois pestilentielle en outre ces malheureux sont une cible de choix pour les ch'toukas qui s'y réignent roulantes et harcèlent sur les routes la mitraille les précipite dans les fossés et les champs de chaque côté de la route provoquant l'effroi la panique le désordre et bien sûr la mort d'innocentes victimes alors qui sont ces réfugiés à Velle une petite statistique partielle établie selon l'insportation dont on a les disposés donne quand même certainement une photographie assez correcte de la situation leur origine on a surtout affaire à des parisiens des gens de la région parisienne 44% puis des gens du nord 21% des belges 13% le centre et la nord-pandie 11 et 6% ce sont plutôt des gens des villes ouvriers employés 56% des retraités 27% puis bien sûr des chefs d'entreprise et commerçants et du cadre quand la composition de familles 10% sont seuls mais plus de 60% sont des familles de 4 personnes et plus alors à côté des réfugiés français il faut noter bien sûr le passage de réfugiés étrangers on l'a vu les belges en particulier mais il y a également des familles italiennes qui se regroupent des polonais assez nombreux des espagnols des litaniens à noter aussi le replu stratégique au ponctuel de personnel ou de cadre de sociétés dont les dirigeants ont des attaches locales c'est le cas de l'alloeil de Continental de la monsieur Inspiren propriétaire de Bourgare qui installe à Argenton en deux phases son personnel de Roubaix et de Paris c'est le cas de la société Olofam dirigée par monsieur Exelmans qui accueille de nombreux cadres des Andelis aux Broutelles alors où sont-ils logés ces réfugiés sur les 1065 réfugiés inscrits à la mairie le 20 juin on en trouve près d'un quart dans le bourg le reste étant dans les hameaux et les fermes qui sont disséminés sur le territoire communal particuliers en particulier Beauzelles Coursenet Beauregard Bellefond La Badrolle à noter les campeurs sur Blaisay le chiffre total de 1065 est certainement très inférieur à la réalité on penchera plus tôt qu'à 1500 personnes il est à remarquer que les hameaux importants tels les mises en oeuvre et l'hôtier ne sont pas comptabilisés ainsi que les fermes éloignées proches de la nationale comme les foulons les minerais les fermiers des minerais par exemple ont déclaré par la suite avoir couché dans un premier temps 80 puis 200 et dans la nuit du 18 au 19 juin 600 personnes on n'a pas non plus inclus les individus ou les familles qui sont réfugiés chez les parents ainsi que les réfugiés de la colonie de vacances SNCF extrêmement nombreux mais qui sont très autonomes alors cela est bien sûr une organisation l'école est fermée dès le 15 juin la population a plus que doublé avec l'afflux des réfugiés vu que Velle comptait 900 habitants lors du recensement de 1936 la question du pain donc est devenue très vite angoissante la boulangerie ne recevait plus de levure le pétrin mécanique ne tournait plus on pétrissait à bras et sans le vin des sortes de calettes Georges Parotin le boulanger était mobilisé par la suite il sera prisonnier c'est donc l'ancien propriétaire Félix Bruno qui va reprendre du service à plus de 70 ans vu qu'il existait encore des stacks de fabrines au moulin le maire donna les consignes suivantes toutes les fermes possédant un four en état cuiraient il reste approvisionner par une roulin elle cuirait et alimenterait les familles logées à proximité les autres seraient servis à la boulangerie sur présentation d'un ticket de pain délivré par la mairie dans l'endroit à 250 grammes de pain par personne et par jour alors la conviction de ce ticket de pain finalement c'est un réfugié qui disposait d'une machine à écrire monsieur Wojciechowski qui s'y colla c'était simplement un petit carré de papier portant la date du jour le cachet de la mairie le nom de la famille le nombre de personnes qui la composaient et donc le poids du pain à délivrer chaque matin devant la mairie une queue se formait qui s'attendait jusqu'à la place on appelait les familles inscrites le possesseur du ticket aussitôt servi repartait faire la queue devant la boulangerie où il attendait effectivement qu'une tournée soit qu'une fournée soit prête pour le sucre également il y a eu délivrance de tickets de rouge pour obtenir 250 grammes par personne et par mois à partir du mois de juillet à partir du mois de juillet il fut nécessaire de payer des allocations à tous les réfugiés qui avaient épuisé leurs ressources personnelles et ce fut une grande majorité puisqu'au 10 août il y en avait encore 393 qui bénéficiaient donc d'une allocation de 10 ou 6 francs par jour donc il y avait une demande qui était formulée et après analyse des renseignements fournue par les demandeurs la mairie émettait un avis un état récapitulatif était adressé ensuite au comptable payé et ses allocations étaient payées par dizaines quinzaines à noter que les familles de soldats parents ou conjoints pouvaient solliciter l'allocation militaire il suffit de regarder les extraits des petites annonces des journaux pour percevoir dans ces quelques lignes toute la détresse et l'angoisse des réfugiés le journal le département par exemple réserve plusieurs colonnes voire une page entière à la chronique des réfugiés qui leur permet de passer des avis de recherche ou de communiquer des informations pour leurs proches moyennant finances puisque c'est 10 francs les trois lignes petit rappel l'exode suivant Eric Allary c'est peut-être 100 000 victimes civiles à noter aussi que la Croix-Rouge a estimé à 90 000 des enfants perdus sur les routes de l'exode je vais vous citer quelques exemples de ces petites annonces alors il y a des petites annonces locales Madame Guillaume Verlet qui est domicilieuse religieuse recherche son mari et son fils Dioniso Libari désire avoir des nouvelles de ses 4 fils qui s'étaient séparées d'un 9 juin à Évreux chadressé à M. Godin à Forges Madame Bredard de Maison-Alfort et réfugiée chez M. Dupont à Bell recherche ses deux filles Madame Victor demeurant à Rorécourt dans la Meuse réfugiée au loge Roger recherche ses enfants et sa famille il y en a qui sont plus dramatiques il y en a qui sont plus dramatiques recherche mon mari sourreau constant grand blessé de Levrou du 19 juin évacué par ambulance militaire d'hôpital ne portant aucune pièce d'identité signalement brun 50 ans taille 1m63 très peu de dents blessé bassin au cuisse gauche écrire Madame Souraud chez Lucas instituteur à Levrou alors il y en a qui sont un peu plus cocasses la personne ayant été vue ramassant une valise en pur beige marquée aux initiales OV perdue le dimanche 16 juin à la sortie de Sully-sur-Loire et priée de se faire connaître ou de la rapporter à Madame Valancy 128 boulevard Saint-Germain à Paris où une forte récompense lui sera donnée il y en a également des voitures le 16 juin après un bombardement il était laissé sur la route de Bellegarde à 15 km de Châteauneuf et une traction 9 chevaux noirs immatriculés contenant paquets de linge et vêtements valises et sacs tissus à fleurs contenant livrets de caisse d'épargne quelque argent et des papiers de famille alors Paul Defrada note qu'effectivement les voitures civiles qui gisent dans le fossé sur le remblai de Blaiset sont l'objet de plus d'attention on visite l'intérieur en cas de ce qui pourrait décider d'intéressant à piller bientôt des spécialistes circulent sur les routes de la région démontant et entassant dans des camions ce qui peut s'enlever facilement des roues par exemple ou ce qui représente une certaine valeur sous un poids relativement faible appareil H électrique phare dynamo il y a une mine de trésor pour les audacieux inconscients sélectiques élastiques donc on voit bien que face à cette misère ambulante il y a des objectifs propicaires qui profitent de la situation mais il y a également des commerçants qui ne respectent pas les mesures qui ont été prises par le préfet pour aider les plus défavorisés il avait envisagé effectivement il avait promulgué la taxation des produits de première nécessité et l'obligation d'afficher les prix il demande donc dans son courrier au ministère de l'intérieur des sanctions plus lourdes pour être efficaces pour être efficaces mais d'une manière générale c'est plutôt la compassion et l'entraide qui ont prévalu et quand c'est réfugié au hasard d'un chemin c'est le moyen de la queue s'arrêtant plusieurs jours dans une ferme moins un mot moins fréquenté il rencontre de la bienveillance à cet égard on peut citer le courrier adressé au préfet le 28 juin 40 par les réfugiés de Saint-Georges sur Armon ne comptant ni son temps ni sa fatigue le maire nous a installés dans sa commune pourront à chacun un gîte et tout ce qu'il fallait pour assurer notre existence sa cordialité et son activité nous ont bien souvent réconfortés sur le point de nous disperser à nouveau nous aurons à coeur de vous signaler ces faits en gage de reconnaissance envers ce bon français qui a su adoucir à notre triste soeur s'en suit la liste de 89 noms des familles réfugiées la Biclin à Chabrie fait de même l'éloge effectivement du maire et de ses concitoyens vis-à-vis des réfugiés après l'armistice chacun n'a eu qu'un projet en tête le retour dans sa ville ou son village pour retrouver sa maison ou ce qu'il en restait tout le temps que de nombreuses familles étaient séparées sans aucune nouvelle d'être chers dans un premier temps à la faveur de la désorganisation de la désorganisation liée à la mise en place de la ligne de démarcation les plus débrouillards remontent les rapatriés des centaines de milliers de réfugiés supposaient que l'on établisse un plan de concertation avec les autorités allemandes cet article 16 des causes d'armistice mais à la suite de communication souvent contradictoire un mouvement général de reflux de retour par route s'est déclenché auprès des réfugiés sur tous les territoires non occupés et par sa situation notre département comme on le voit sur la carte est un passage quasi obligé par la route et le rail ce mouvement prématuré débouche rapidement sur un engorgement et une décision d'arrêt par les autorités allemandes ce qui a pour conséquence de créer dans un grand nombre de communes du département des embouteillages et l'immobilisation de milliers de véhicules sur la RN20 une lettre adressée au préfet de l'Inde par le netaire d'Audreux piégé sur la route près de Saint-Benoît notre situation est lamentable abandonnée sur cette route à notre malheureux sort sans aucun ordre sans aucune directive exposée dans nos voitures aux fatigues des nuits sans sommeil aux rigueurs du mauvais temps et du froid aux angoisses du ravitaillement nous avons passé des heures tragiques nous pouvons rester ainsi dans les conditions matérielles aussi tragiques sans ressources sans abri et dans le manque le plus absolu le plus élémentaire en fort et sans hygiène il est absolument nécessaire qu'une décision intervienne au plus tôt les délais d'attente imposés par les contrôles génèrent un reflux même de 20 000 personnes à Vierzon les réfugiés étant recoussés vers Châteauroux et Vatton je vais quand même vous citer j'ai omis tout à l'heure je n'ai pas cité le courrier du maire du Menou qui adresse un vibrant appel au secours préfet le Menou qui compte normalement 550 habitants héberge actuellement plus de 2000 réfugiés parmi eux se trouve une rame de vabons comprenant 450 personnes dont une forte majorité d'enfants en bas âge plusieurs jeunes dames se trouvent dans une situation intéressante et s'attendent à accoucher incessamment je me suis rendu sur place et j'ai dû constater que ces personnes avaient pour la plupart qu'une vague et sortide litière en paille cette rame de wagon exposée en plein soleil accusée à 15h une température de 40 degrés le matin avec le brouillard une température de 6 degrés environ plusieurs enfants de quelques mois seulement sont atteints de diarrhées la garde n'est alimentée en eau que par une citerne à eau de pluie actuellement vide donc pas d'eau potable aucun service d'hygiène d'obstétrique et de pharmacie n'existe dans la commune les docteurs et sages femmes d'Argenton sont dans l'impossibilité de se déplacer en raison du surcroît de travail auquel ils sont astreints et de la pénurie d'essence le lait pour l'alimentation des bébés est tout à fait insuffisant il n'est plus possible de s'approvisionner en épicerie il en est de même pour les légumes de toutes sortes il s'ensuit un pillage qui menace de se généraliser d'ici fort peu de temps l'approvisionnement en viande de boucherie deviendra impossible en raison de la pénurie d'essence et de la réréfaction du bétail on voit que la sous-vacuation est relativement dramatique alors un calendrier d'évacuation en fonction de la remise en état des infrastructures et suivant les pays et les départements d'origine a été établi c'est le livret allemand intitulé ligne de démarcation et disposition générale qui a été remis aux autorités le 1er août ce fut l'armée française qui assure en grande partie la logistique qui permet aux familles ou aux réfugiés d'éviter la famille des soupes populaires ont été organisées à Châteauroux Lyon-Cay Saint-Benoît-Dussault au Châtre-Bédier le nombre de réfugiés est partenairement considérable d'enlever prélevés sur les stagionitaires dissimulés dans les établissements financiers sans mise en distribution le courrier du préfet Gonzal le 1er août précise les retours effectués les 5 derniers jours de juillet soit 72 000 personnes 16 607 véhicules 66 400 personnes 429 véhicules hippomobiles et des retours également en train le 13 août il y a encore 83 000 réfugiés d'où le nécessaire et nouvel appel à la solidarité du préfet on va voir un peu le détail à Velle de ces retours Paul de Frada nous précise que la chance nous servit quant à l'essence les autorités nous faire savoir qu'un tagon-citerne avait été garé par l'armée à clouilles vers le 25 juin l'atour en mer ayant réuni dans un camion appartenant à des réfugiés le plus grand nombre de récipients en bide sans plus à clouilles et ramena 900 litres d'essence suite à cette récupération 50 demandes d'attribution ont été formulées le premier départ intervient le 27 juin même c'est monsieur Pociekowski qu'on a déjà parlé qui sont retour à la soisson qu'il atteindra sans trop l'encombre comme on l'a vu dans les premiers jours qui suivent l'armistice il y a eu pas mal de départs spontanés notamment ceux qui disposaient de bicyclette mais en réalité ce n'est qu'à compter de la mi-juillée du mois d'août septembre et le même octobre que la plus grande partie des réfugiés purent gagner son domicile dans un premier temps il fallut recenser trier les réfugiés par zone pour organiser leur réintégration par convoi la Beauce la Normandie par autobus le 10 août l'Alsace une 25 route par train la région parisienne en autobus au mois de septembre théoriquement les rapatriements par convoi sont considérés comme terminés le 30 octobre 1940 mais il restait encore les réfugiés non réintégrés les juifs de la zone occupée et les habitants de la zone interdite comme on a vu sur la carte disons de l'armistice ceux-ci ne pouvaient pas rentrer c'est ce qui explique qu'on relève encore à Vell la présence d'une cinquantaine de réfugiés fin octobre sur les listes de demandes divers qui ont été formulées à ce moment alors pour des raisons diverses certains réfugiés ne désiraient pas ou ne pouvaient pas rentrer dans la zone occupée un certain nombre resta à Vell jusqu'à la fin des hostilités madame Jarraud se souvient en particulier des écolières Marie Doher et Betty de Benzonas qui restèrent à Vell jusqu'à la libération quant à monsieur Doher Mathias fourreur de son métier il faisait des bouffes et quelques vêtements pour l'hiver il y a également la famille d'Esté et le musée des Ardennes installée à Chamboyon sept ans après l'exode nombre de familles de réfugiés de Vell continuent d'écrire chaque année à ceux qui les ronds sont recueillis quelques-uns à l'occasion reviennent même rendre visite à leurs logeurs et beaucoup de Vellois révoquent émotions et souvenirs de ceux qui sont à un moment hébergés alors je vais terminer par le devoir de mémoire avec des remerciements posthumes à Paul Lefrada qui a rédigé en décembre 1947 et en toute humilité ce document dont je dirais la majeure partie est exposée d'un grand intérêt sur l'exode à Vell alors je vais leur citer encore une fois c'est uniquement sur un plan local que ce témoignage qui comporte quelques noms ou quelques chiffres a été entrepris dans 30 ans le récit en serait déformé dans 50 à peu près oublié il est temps d'écrire pour les futurs habitants de Vell ce que fut avait cet exode le témoin oculaire qui essaie d'en faire le récit se porte garant de sa férité Vell décembre 1947 Paul Lefrada plus récemment le 11 janvier 2014 il y a eu une stelle qui a été inaugurée par la municipalité devant la mairie à côté de cette stelle les écoliers avaient planté l'âme pour une plus solidarité alors je conclurai simplement en citant la dernière phrase de Paul Lefrada que je partage totalement cette charité spontanée ces offrandes anonymes qui se sont à coup sûr répétées des milliers de fois sur des centaines de routes voilà bien qu'ils rachètent la fureur stupide des hommes ils réconcilient un peu avec notre décevante humanité je vous remercie de votre attention remercie de la fureur de l'évolution à la fureur Merci. 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 Merci.